J'ai dit que c'est avec un grand plaisir que je prends part au lancement de SarpLest, qui est un incubateur panafricain d'entreprises spécialisées dans le multiméria, qui va enrichir l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Je voudrais dire que le dynamisme du tissu des permis PME dans tous les secteurs d'activité économique de Burkina Faso est un grand défi de mon département. L'amélioration de l'environnement externe et interne de l'entreprise n'est donc pas quelque chose de moindre. Le lancement aujourd'hui de SarpLest se tient dans un contexte marqué par une transition rapide de l'économie traditionnelle vers une économie dématérialisée grâce aux technologies numériques. Les PME y sont engagés pour être plus compétitifs et saisir les opportunités offertes. Le projet SarpLest, initié en collaboration avec mon département et celui de la culture, vient ajouter à notre moulin de transition économique de Burkina Faso. C'est très important pour nous parce que lorsqu'on parle de PME, il est bon qu'on parle de PME pour l'avenir, il est bon qu'on parle de PME pour la transformation industrielle et artisanale, il est bon qu'on parle de PME qui nous font rêver, qui nous font aller loin. C'est pour cela que je voudrais saluer ce partenariat naissant entre acteurs publics, oui, la FP PME et le FESPACO, et un acteur privé, Yulcom Technologies, que nous célébrons aujourd'hui et qui propose une filière porteuse d'innovation, de richesse d'emplois nouveaux pour notre économie, le cinéma. Et SarpLest est un cadre idéal pour son développement. Je voudrais dire ici que la rencontre entre la culture et le business est quelque chose qu'on doit encourager davantage. Parce que la culture ne peut pas rester uniquement quand on est dans l'expression de nos valeurs. La culture doit nous permettre de vivre également. C'est ce que les autres pays font et c'est ce que nous devrons faire. Et aujourd'hui, vous avez choisi le bon moment, je ne voudrais pas en dire plus parce que le ministre de la Culture sera là, c'est de le faire à un moment donné où nous rêvons, autour du cinquantenaire du FESPACO. Je vais dire qu'au Burkina Faso, les retombées directes et indirectes de l'industrie culturelle sont indéniables. 2,2% du PIB en 2009, ce qui équivaut à 80 milliards de Français faussent au Burkina Faso. Dans le monde, quelqu'un me l'avait déjà dit, les industries culturelles contribuent au PNB à plus de 7% et de 3% dans les pays en voie de développement. L'exemple des Etats-Unis est là. A côté ici, nous avons Nollywood au Nigeria et puis la Côte d'Ivoire qui est en train de développer suffisamment des choses à ce niveau. Et c'est pour cela que nous pensons tout simplement que les promoteurs ont eu le souci d'accompagner les jeunes promoteurs dans ce domaine-là, notamment des SATAP. Mais aussi, lorsque nous avons eu la discussion, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plutôt d'individualité, de gens individuellement qui ont du talent, qui ont de la connaissance, qui ont de la créativité, qui ont besoin d'être accompagnés. Ils ne sont pas forcément organisés en entreprise. Je pense que c'est pour cela que vous avez fait le format de recruter une quarantaine de personnes pour les former, afin qu'ils puissent aller de l'avant. Comme le FESPACO, c'est la vitrine, et comme l'Agence pour le financement des PME a un cadre pour accompagner, pour incuber, pour donner du financement, parce qu'elle fait de la mesofinance entre 5 et 60 millions, il n'y a pas meilleur mariage pour réussir ce projet. Je vous souhaite en plein succès, je souhaite que ça marche, je souhaite que tout ceci soit fait dans un seul esprit, le FESPACO d'abord. Merci.